Des grosses têtes confirmées aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 10 juillet 1990 autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jacques Martin, Olivier Decaire-Sauzon et Jean-Yann. Question de Madame Blonguet. Qu'est-ce que l'onyxis latéral ? Oh ! Un os ! C'est un rapport au coccyx ? Un rapport au ? Un rapport au ? C'est toujours dans un rayon de 4 cm autour du trou d'un... Quoi qu'on demande ! L'onyxis latéral, ça doit être un détail architectural dans l'art grec. Non. C'est dans le corps humain ? La colonne vertébrale. Tu vois ce que j'avais raison ? C'est dans le corps humain. La colonne vertébrale. De l'homme et de la femme ou des... Les deux sexes sont également sujets à l'onyxis latéral. C'est une maladie ? C'est pas une maladie, mais ça fait mal. C'est mal au dos ? Non. Le limbago ? Quelquefois, il faut intervenir chirurgicalement. C'est arracherie dedans ? Non. C'est couperie de membre ? C'est ouvritude de ventre. C'est quand ils... Comme t'ils font l'amour ? Mais non ! Mais c'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Mais pourquoi tu vulgarises cette émission ? D'abord parce que d'une façon générale, on ne fait pas vraiment souvent l'amour d'une façon latérale. Bon alors, c'est dans les parties inférieures ou supérieures ? Oh bah c'est forcément dans les parties inférieures si tu poses la question. C'est très nettement au-dessous de la ceinture. Ah ! Tu vois ? C'est une foulue. Je brûlais. Quand on se déboîte le genou ? Non. Latéral. C'est plus haut ? Hein ? C'est plus haut que le genou ? Non, plus bas. Plus bas que le genou ? C'est dans le pied. C'est dans le pied ? Dans le mollet ? Oui, le pied. Alors le pied, c'est quand on se casse. C'est quand on se casse un doigt de pied. C'est pas la maladie du puits-train ? Non. Quand on a des champignons entre les doigts de pied ? Dans Bouvard et Pécuchet, non, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que dans ta famille, tu te laves pas, mais nous n'avons pas de champignons entre les pieds, nous on les achète à l'épicine. T'as jamais des pieds ? Non, non, j'ai jamais ces choses-là parce que je me lave. Je savais que Claude Sarraute, un jour, elle me parlait d'un type qui était un de nos confrères qui était particulièrement peu soigné, mais même à la limite sale. Elle m'a dit, il a entre les doigts des mains comme moi entre les doigts des pieds. C'est vrai que moi j'ai déjà eu les pieds entre des champignons. Mais j'ai jamais eu les champignons entre les pieds. Quand t'avais ta moquette couleur virole. Voilà. Donc c'est dans le pied. C'est la stragale, quand on se casse la stragale. Non. Quand on se foule les tendons du pied. C'est un os ? Non. Un muscle ? Un muscle qui va pas bien dans le pied. Non. Quand on se tord le pied. Un tendon, c'est un tendon. C'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter. C'est un corps ? Non. Un noignons ? C'est quand on se foule, quand on se tord le pied. C'est un ongle incarné dans le pied. C'est un ongle incarné. Bonne réponse de l'amiral. Et il paraît que, moi c'est Claude Sarotte qui m'avait dit ça un jour, parce qu'elle avait un fils au Tibet. Un bonce. Et il croit beaucoup à l'incarnation. Il y a même des bonzes qui s'incarnent dans les pieds. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle des oncles réincarnés. Oui, ils y croient absolument. Et bien qu'ils continuent d'y croire. Et j'ai connu des mecs qui disaient « Oh merde, j'ai un lama qui me fait mal là. » Il était au bout du pouce. Mais c'est vrai qu'on peut les éviter en toilettant ses pieds une fois par an. Non, en mettant des chaussures pas trop sévées. Quand on peut encore se baisser. De monsieur... Comment il s'appelle celui-là ? Alors là, mais vraiment. Blavier de Brenlalue. Quelle est la particularité d'une plaie en septembre ? Elle est difficilement refermable. C'est une plaie que font les baïonnettes. Donc elle est sur deux dimensions. Elle forme une croix. C'est une plaie dont on peut rapprocher les deux extrémités de la plaie pour faire une couture. Elle est dans le sens de la chaise ? C'est juste coupé. Il manque pas de bidoche. Donc vous pouvez la fermer avec des agrafes ou du fil rougi. Ou si vous voulez le faire souffrir. Des clous rouillés pour que ça s'infecte. Ou faire rouge. Après avoir mis du sel à l'intérieur. Ou du vinaigre. Une plaie en septembre, c'est une plaie que vous pouvez recoller comme ça. Le septembre, c'est un terme de couture de toute façon. Mais je veux dire, donnez-moi l'exemple type d'une plaie en septembre. La césarienne. Une coupure. Oui, la pédicite. Non, un coup de baïonnette. Un coup de couteau, ça forme une plaie en septembre. Mais il y a encore quelque chose de plus... Un coup de fourchette, alors ? Non, non. Un coup de bistouri, ça fait une plaie en septembre. Un coup de bistouri, ça fait une plaie en septembre. C'est pas un coup de cuillère, quand même. Non, mais attendez, attendez. Il y a deux points de repère dans une plaie en septembre. Il n'y en a pas un seul. D'abord, il faut que ça saigne. Ça saigne. D'abord, c'est dans la pio, il faut que ça soit dans la pio. Il faut que ça n'aille pas plus loin que la peau. Il ne faut pas que ce soit dans l'œil, il faut que ce soit dans la peau. C'est une blessure qui n'atteint que la peau, qui ne va pas plus loin. Ah si, ça peut aller beaucoup plus loin. Non, mais je veux dire, une oreille coupée, ce n'est pas une plaie en septembre. Parce qu'on ne peut pas remettre l'oreille, il faut que ça soit une ouvriture. Ah, mais on peut. Maintenant, on remet tout. Dans la viande. On remet les pieds, on remet les mains. Ah bon ? Simplement, quand le pied est tombé, qui a été coupé, sectionné, il faut le mettre dans la glace. Oui. Et après ça, tu le... Le whisky aussi. Après ça, tu le remets exactement, tu recoupes tout. D'ailleurs, parfois à l'hôpital, s'il y a 20 pieds à remettre et 20 mecs, ils se trompent deux pieds, tu ressens avec des panards énormes. Non, c'est quand ils te regrèvent deux pieds gauche. Après, tu ne peux plus chausser en confection. Exactement. Bon, alors une plaie en septembre, c'est une blessure que l'on peut ressouder. Ressouder. Oui, enfin, recouder. Oui, c'est fait par un outil tranchant. Parce que la plaie en septembre, si vous voulez une explication vraiment scientifique, c'est une paracien-bliose de la sous-traitance de la carnation interne par rapport à une morbivalence des oustèmes, qui ont une creusitude latérale par rapport à la fixation bi-convexe du... Oui, mais attends Jacques, la couche épitaliale reste honnête. Oui, ah, c'est ça, voilà. Avouez que si je disais bonne réponse, vous seriez épaté, non ? Non, parce que nous usons d'un langage, bon, entre nous on s'entend. Les septons, c'est les petites statues en plate qu'il y a dans le midi. Mais non, un centon. Mais non, mais non. Les septons de Provence. Les septons de Provence, c'est des opérations qu'on fait à Marseille. Dans une crèche de cartons, sont là les petits septons. Regarde le maudit qui s'apprend sur la machine. Bon, alors la plaie en septons, c'est une plaie propre, nette. Elle est réparible, réparouble. Elle se cicatrise toute seule. Il n'y a pas de manque de viande. Eh bien, non. Vous allez applaudir M. Blavier de Brannes-Lalleux. Applaudissements. Applaudissements. Et contrairement à tout ce que vous avez pu dire, la plaie en septons est causée par un projectile. Et sa caractéristique est de comprendre un orifice d'entrée et un orifice de sortie. Ah ! T'as pas trouvé ça, toi, Claude, ma chérie ? Eh oui, tu vois, ça, c'est ta raison. Claude ! Orifice de sortie ! C'est une question pour toi, ça ! Et d'ailleurs, ça s'appelle... D'ailleurs... Mais comment ça s'appelle... Ça s'appelle un trou de balle, d'ailleurs. Ça, ah oui. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL... Dans un instant... Et comment les bons se reproduisent ? Eh bien, justement, figure-toi qu'ils se marient. Ah ! Et que leurs fils font bons. Il y a énormément de népotisme dans cette religion. Mon fils, il a fait peu de... Qu'est-ce que c'est, le népotisme ? C'est quand tu... C'est... Parce que c'est le népotisme, c'est quand tu es... Non, parce qu'on ne m'y a jamais dit. Je crois que c'est quand... Alors, je ne sais pas si c'est quand tu es un tyran ou si c'est quand tu fais de ton fils un... Oui, alors, pourquoi tu dis un mot dont tu ne connais pas la signification ? Alors, c'est comme dans le monde, quoi. Tu écris n'importe quoi. Et on n'est pas plus que quand tu aides tes enfants, hein. C'est l'exercice familial du pouvoir. C'est ce qu'ils font. Oui, ben, je suis content que tu me l'aies dit. Voilà. Mais pas mon fils, lui, il a fait vœu de chasteté. C'est un vrai moine. Mais son patron, son rimpotché, il a plein d'enfants. Pourquoi a-t-il fait vœu de chasteté ? Son rimpotché, c'est le nom du patron. C'est le patron, rimpotché. Son rimpotché ? Oui, c'est le chef. Il est extraordinairement gros, alors qu'il devrait manger très, très peu, mais lui, il se goinfre. Qui est le rimpotché ? Et il a un rimpotché. Le rimpotché, son patron, il n'en a rien à foutre. Il a des gonzasses, il bouffe et tout. Et les tigouanillants, ils ont fait vœu de chasteté, ils ne mangent rien. Si, du rimpotché, mais... Il y a des nonnes américaines, figure-toi. C'est une religion qui attire énormément les occidentaux. Et moi, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Marilyn, qui était photographe. Elle était devenue nonne, elle s'est fait raser la tête. Elle était une photographe très lancée. Elle était une photographe pour Life, tu vois. Elle avait un appartement à New York, un appartement à Londres. Elle a tout donné. Il y a Gourbi, là-bas. Elle a tout donné, oui. Elle a donné toute sa fortune au rimpotché. C'est pas très normal, tout ça. Tu sais ce qu'on lui faisait faire là-bas ? Non. On lui faisait faire la bonne de la femme du rimpotché. Et le rimpotché, lui, il était dans l'appartement de New York. Il regardait la télé et tout, tu vois. En jean et tout. Ça va, alors, les machins, oui. Pareil que c'est très sévère, la discipline chez les bonzes. Oh, oui. Donc, comment on se passe, la journée d'un bonze ? Ils enseignent. Il y a des tas de petits moignons, tous les petits expo. Ben oui, des petits moignons, tous les petits pauvres qui écoutent. Ils leur enseignent. Puis, toute la journée, ils sont prosternés par terre, ils prient. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est le vœu de chasteté. Ah, écoute, c'est très facile à tenir. Parce que moi, je vais te dire une chose. Moins tu manges, moins tu as faim. Moins tu fais l'amour, moins tu as envie de le faire. C'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Demandez à l'amiral qui a pris 125 jours tout seul. Moins tu manges, moins tu fais l'amour. Non, moins tu manges, plus tu as envie de faire l'amour. Ah oui, mais je te dis, moins tu manges, moins tu as faim. Et moins tu fais l'amour, moins tu as envie de le faire. Plus tu es avec... Plus tu bois, plus tu as envie de faire l'amour. Ah non. Et plus tu fais l'amour en pays chaud, plus tu as envie de boire. Plus tu fais l'amour. Mais ça m'a l'air d'être une belle combine, là. Le ripotché. Franchement, moi j'adore. Les moignons qui s'attachent les mains pour ne pas se tirer sur l'élastique et tout. On devra aller là-bas. On ne peut pas se faire un nom de ripotché, nous. On est bon, nous, comme ripotché. Moi, je veux bien habiter un appartement. Association des ripotchés. Tu as tout à fait le profil, toi. Et moi, je ne passerai pas là. C'est des mecs vachement intelligents. Ah ben, merci. On va faire RTL. Ripotché, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il doit faire l'arrêt. C'est vraiment intelligent pour faire vœu de chasse. Si les belles gonzesses ne vous font que de la salade. Et je l'ai le cul à 4000 mètres d'altitude. Pendant que le patron se moeve toutes les gonzesses et tout. Ça, il va falloir un QI étonnant pour ça. Si les belles gonzesses de live de New York nous font les appartements, moi, je veux bien être ripotché. Mais le ripotché, c'est vrai, c'est une vie de patachon. Alors, quand tu arrives dans sa chambre où il habite, il est tellement gros, oui. Tu l'as vu, le ripotché ? Bien sûr, je suis allée à Dardigny, je suis allée au Bouton, je suis allée partout. Et alors, quand tu hantes... Il dit que tu as du pognon ! Non, je t'ai invité. Par qui ? Par la reine du Bouton. Ah, je la connais, Marguerite ! Marguerite Bouton. Je connais le fils, il fait des émissions de télé. Donc, le ripotché est tellement gros qu'il ne peut plus se lever. Oui. Alors, mon fils, lui, il est entré avant nous à quatre pattes. Il peut à peine s'il oser les émissions. C'est normal, c'est normal. À peine s'il oser les émissions. Ça doit être agréable d'avoir un fils qui marche à quatre pattes. Qui fait de chasteté. Il est rentré à quatre pattes et reculons. C'est une belle progression. Il n'osait pas. Il a des rétroviseurs aux épaules, là, pour voir... Je ne sais pas ! Alors, le ripotché fait un peu à gauche, un peu à droite. Je le vois, le ripotché. Mais quand tu voudras ripotché, quand tu voudras ripotché, moi je ripotche. Mais alors, est-ce que tu lui as rendu service au ripotché ? Justement, alors moi et mon mari, on est entrés et on lui a donné plein de sous. Parce que notre fils nous avait dit, il faut lui donner tant. Je ne me rappelle pas, c'est une énorme somme. Ça, ce n'est pas très bizarre, toutes les églises. Alors, il a pris l'argent, il l'a englouti. Il l'a mis sous un énorme pan, sous son énorme ventre. Et puis, il a tiré d'un sac des espèces de gâteaux, des déchatteries. Des déchatteries. Et il nous les a donné comme apprécius. Il avait des inscriptions dedans, là, tu sais, les machins qu'on casse pour avoir dans les restaurants chinois. 22h24, réponse importante. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Et oui, il va être bientôt l'heure de se quitter pour cette nuit. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 1990. Avec Philippe Bouvard et ses invités. Claude Sarraute, Jacques Martin, Olivier de Kersezon et Jean-Yann. De M. Canalot. En quelle occasion emploie-t-on la formule suivante ? Oui. Le cadavre étant présent. Eh bien, dans les... Dans les rapports de la Roussénat, par exemple. Pour les vœux, par exemple. Lorsqu'on lit un testament ? Les rapports de justice. Alors, lorsqu'on lit le testament de qui ? D'un autre cadavre. Du pape. Lorsqu'on lit le testament du pape. Oui. Et d'ailleurs, en présence... Du cadavre. Du cadavre. Bonne réponse de Jacques Martin. Applaudissements. Applaudissements. La question de Mme Bouchu. Quelle est la signification du nombre 144 000 cité dans l'Apocalypse selon Saint-Jean ? C'est les jours qui nous restent à passer avant le grand écroulement. Non. C'est le nombre des élus, de ceux qui iront à gauche et à droite. C'est-à-dire, à quel moment ? Eh bien, au moment du jugement dernier dans la vallée de Josaphat. Exactement. Ici Jacques Martin, en direct de la vallée de Josaphat. À ma gauche, Jean-Yann, du côté des bons vivants. Dis donc, mon cher camarade, 144 000, ça fait pour l'herche ? Non. C'est peut-être une bonne réponse de Jacques Martin et de Claude Sarrault. Au secours. Au jugement dernier, 144 000, dis donc. Ça fait déjà rien que les membres de la SACEM. Ça aura lieu. Et puis c'est terminé. Mais la direction n'ira pas au paradis. Je suis sûr, 144 000. Ça aura lieu très exactement après. Combien il y a de fonctionnaires en France ? Trois millions. Cinq millions. Cinq millions. Alors, tu te rends compte, dis donc, ça va faire quand même 4 millions. On a 850 000 fonctionnaires en enfer. Déjà. Ça aura lieu très exactement après la parousie. Voilà. Ah, les enfoirés, j'ai bien fait pour eux. Ah, dis donc. Combien il y a de flics ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que je connais bien la vallée de Josaphat. Le nombre de flics, moins 144 000. Hop, allez ! Il n'y a pas de place pour 144 000 personnes. Là-haut ? Ah oui, avec les tribunes, les installations, le service de protection. D'où l'expression, beaucoup d'appelés, peu d'élus. 144 000. Ça devait être énorme, sans 144 000. Pourquoi elle a choisi ce chiffre, la Noël ? Parce qu'il ne savait pas faire des 5. Je vous raconterai un jour, si vous avez le temps, je vous raconterai. Quoi ? La fin. Comment c'était la fin ? Je vous ai toujours dit que ça avait lieu le 3 décembre. Et en principe, ça doit commencer rue Bayard. Mais qu'est-ce que tu dis ? Le point de l'épicerie, c'était dans la Bible. L'apocalypse commence un jour, rue Bayard. Rue Bayard. Une cristallisation colorée, une espèce de chose marbrée, noire et or. Un truc qui, dans ce cas, paf, pète. Lui aussi. Et puis ça part de là. La fin du monde n'est pas le 3 décembre. Donc si vous avez des appartements, des dons à me faire avant cette date-là. Écrivez à Jacques Martin, sauvons le capital, on ne sait jamais. Et ça commencera et seront condamnés alors. Tout de suite. Tout de suite, les femmes portant des robes pantées. Il y aura deux grands mouvements. Il y aura un grand mouvement qui sera évidemment de destruction, qui sera l'apocalypse. Et puis un grand mouvement de sauvegarde qui sera Passons l'oseille en Suisse. Donc par conséquent, c'est nous qui nous occupons du deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Nous, on gère les capitaux en Suisse. Et après, on réglera ça au jugement dernier là-haut. Ah ben c'est tout de suite après. Monsieur Richon, dans le film L'Ange Bleu, quel nom portait Marlène Dietrich ? Marlène. Non, 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 Lola. Non, Lola. Lola. Allez. Lola, Lola. Lola, Lola. Vas-y, tu le tiens bien. Vas-y, tu le tiens. Eh bien si, comme elle est bègue, elle a donné la bonne réponse puisque c'est Lola, Lola. Oui, tu le tiens bien. Je l'ai joué à Épinal, tu te souviens ? C'est beau l'Ange Bleu. T'as un très beau film. Ah oui, puis le professeur Unrat, c'est lui qui a... Ah c'est très joli, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Et on a fait un... C'est humain. Ah c'est humain. C'est humain. C'est très bien. Et on a fait Opéra avec. Qui s'appelle Lola. Je connais pas. Ah si, tu te ferais aller voir là. Y'a une version. C'est toujours le même drame. De la créature qui torture l'homme. Oui. Des alopes. Elle a une robe en bandère. C'est une... Une garce un peu blonde, tu vois. Elle a une robe en bandère des panois. Et elle tient tous les soins à l'écran restaurant de Barry. De monsieur Castin. Pour quelle raison Pauline Bonaparte était-elle... Une cochonne, une cochonne. Alors ça, elle portait toujours des romans panthères. Et vous pouvez regarder. Était-elle une assidue des cures thermales ? Pour maigrir. Elle s'est plotée. Parce qu'elle était grosse. Ouais. Un peu, non. C'était pour se faire maigrir. Parce qu'elle était toute boutonneuse. Une info redoutable. Dès qu'on lui mettait de l'eau quelque part, ça bouillait. On l'appelait le thermos. Elle allait soigner quelque chose. Des rhumatismes. Non. Un héritage. La stérilité. La stérilité. Très bonne réponse de Jacquemin. Mais dis donc... Comme m'a dit la dame d'Aix-en-Provence ici, l'eau, elle rend les femmes... Elle leur ôte la stérilité. Et il faut dire qu'avec les jeunes, quand on est dans le pays, ça s'explique. C'est vrai qu'à Aix-en-Provence, on soigne la stérilité. Enfin, ça ne se soigne pas à l'eau. Non, pas à l'eau. D'après ce que j'en sais... Ouais. Question de M. Latré de Sarthe-les-Pas. Quelle est la femme qui fut faite homme honoraire lors d'un voyage en Arabie saoudite ? Alexandra... Goldamer. Mais non ! Alexandra de Lévinil. Alexandra de Lévinil. Mais non, mais non. C'est la femme de la présidente de la République. La reine d'Angleterre. Bonne réponse de Claude Sarrault. Pourquoi tu rires ? Qu'est-ce qu'il dit ? On se parle. Sudis-le, quoi. Non, tu comprendras pas. Alors, c'est des trucs de ripotché, ça te regarde pas. Pas ça, alors. Non, c'est des machins. Question de M. Ribéry, qui a dit, dans la mort, les verres mangent les hommes, dans la tragédie, ce sont les hommes qui mangent les verres. Ah, c'est joli, ça. Ça, c'est Sacha Guitry. Non, non. C'est d'avance, Sacha Guitry. Non, non. Non, c'est plus récent. C'est Cocteau. Non. Non, non, pas Cocteau, je pense pas. C'est un mec de l'académie de la comédie française. C'est un acteur, un acteur, un acteur. Maintenant, c'est un acteur. Il n'est pas de l'académie, mais il a passé quelques années à la comédie française. Comédie française, oui, c'est comédie. Sociétaire ? Il a été... Non, je crois qu'il a été pensionnaire. Robert Manuel. Et c'était pas Rému ? Non. Jean-Louis Barraud. Jean-Louis Barraud. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la... 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 Sous-titrage ST' 501